Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 11 mars 2021, 9h44, 4h du Québec, c'est l'heure d'aller faire un tour dans ce qui se passe au niveau de l'activité volcanique, sismique, c'est vraiment terrifiant, il y en a une intensification spectaculaire, spectaculaire. J'espère que vous allez bien malgré tout, c'est jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent, en tout cas ici en Amérique c'est comme ça que ça marche, je sais qu'en Europe vous êtes payé quoi une fois à tous les mois, mais ici souvent c'est aux deux semaines et le jeudi, donc profitez de votre paie. Imaginez-vous, avant d'aller voir ça, il y a encore un tremblement mystérieux qui a secoué à nouveau le comté de Santiago. Donc depuis des années, je vous en parle, vous le savez, vous faites vos propres recherches aussi, on a beaucoup, beaucoup à travers le monde, c'est pas seulement aux États-Unis ou en France ou en Angleterre, c'est de partout, on a des gens qui nous rapportent, et en grand nombre, et qui même contactent les autorités souvent policières de leur comté respectif, des grands tremblements de terre, des boums, on entend des boums fréquemment, la terre tremble, les maisons tremblent, les fenêtres tremblent, et on n'a jamais vraiment d'explication. Une fois de temps à autre, on explique ça par le passage d'un avion supersonique ou d'un jet supersonique. Ça peut arriver, mais à chaque cas, il y en a des centaines et des centaines par année et plus, et même des milliers, on n'a pas beaucoup d'explications pour ça. Et là, c'est arrivé à nouveau, le cas dont on parle ici, qui est rapporté par le Santiago Union Tribune, c'est des résidents de Rancho Bernardo à Chula Vista, en passant par El Cajón, qui ont déclaré avoir ressenti et entendu un tremblement et un boum lors d'un événement similaire à celui du 16 février, parce qu'ils en avaient entendu un le 16 février, là, ils en ont eu un autre, hier, c'est le 10 mars 2021, 18h02, que ça a été publié par le Santiago Union Tribune. Pour la deuxième fois, environ en trois semaines, des habitants du comté de Santiago ont déclaré avoir ressenti un tremblement mystérieux ou, dans certains cas, entendu un fort « boom » tard dans l'après-midi. Le United States Geological Survey, la fameuse USGS, n'a signalé aucune activité sismique dans la région. Mais vers 16h55, des gens, au moins aussi loin au nord que Rancho Bernardo, aussi loin au sud que Chula Vista et aussi loin à l'est qu'El Cajón, ont signalé avoir ressenti des tremblements. L'événement mystérieux de mercredi était similaire à celui qui s'est produit un peu après 17h, le 16 février. Les deux incidents ont été principalement signalés par des résidents des comtés du sud et de l'est, le long du couloir de l'Interstate. Après l'incident, la fameuse Geological Survey a tweeté, il s'agissait peut-être d'un « boom » sonore, ajoutant que de tels événements ne sont pas trop rares. Donc, il y a beaucoup de comètes, beaucoup de météorites qui rentrent dans l'atmosphère. Des fois, ça peut être l'explication de ça. Il y a beaucoup d'explosions aussi, souterraines, qu'est-ce qui se passe, on ne le sait pas. Enfin, ça demande toujours un mystère. Vous le savez, c'est mystérieux. Pendant ce temps-là, juste pour vous donner une idée, on va aller voir les Watchers. 11 mars, éruption explosive importante au volcan Sangue descendant à 12,5 km à l'Équateur. La chambre magmatique continue de s'étendre. Plus de 35 000 tremblements de terre ont frappé la péninsule de Reykjanes en Islande en deux semaines. Le volcan San Cristobal entre en éruption de lourdes couvertures de cendres dans la ville de Chinadégao, Nicaragua. Wow! Il y a toujours le volcan aussi, Maui, Hawaii, qui aussi est en éruption constante, vraiment constante. Et on a aussi une augmentation de l'activité effusive et forte émission de lave sur le volcan Pacaya au Guaté-Mala. Les fameuses boules de feu qui traversent le Vermont produisent de fortes ondes de choc, voyez-vous, et ça secoue les bâtiments. Le volcan Sague, éruption explosive. La chambre magmatique continue de s'étendre à Reykjanes. Il y a un gel sans précédent au Texas qui a entraîné une perte de récolte de 600 millions de dollars. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Pendant qu'il y a aussi des dangers météorologiques qui menacent le centre des États-Unis, de fortes chutes de neige pour les montagnes de Californie, ça aussi, je reviendrai là-dessus. En Italie, le fameux, ça s'était rapporté hier, le fameux volcan Etna qui a envoyé des... On a vu les villes recouvertes, les villages. Le volcan San Cristobal, il y a eu une violente aussi tempête qui a fait un mort au Brésil. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais là, je voulais juste porter l'attention à l'activité sismique en ce moment et volcanique qui est très intense. Augmentation de l'activité effusive au Guatemala. Et c'est comme ça, chers amis, vraiment inquiétant. Alors, il y a au-delà de 52 volcans qui sont en forte activité, des tremblements de terre profonds un petit peu partout, vraiment beaucoup d'activité, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité. C'est pas ça qui manque. Et maintenant, on va terminer avec l'apocalypse de l'Antarctique. Des volcans sous la glace pourraient éclater et rendre la planète inhabitable. L'Antarctique pourrait être au cœur de l'apocalypse de la Terre si des volcans sous la glace devaient éclater et accélérer un processus qui pourrait laisser la planète inhabitable. On avertit des scientifiques. Le continent glacé abrite quelques 5 000 scientifiques du monde entier qui étudient la région préservée pour en savoir plus sur l'histoire de la Terre et les effets du changement climatique. Mais les chercheurs ont eu un choc lorsqu'ils ont découvert plus de 100 volcans dormants sous la calotte glaciaire du continent, ce qui en fait la plus grande région volcanique du monde. La découverte a été particulièrement importante car l'activité de ces volcans pourrait avoir des implications cruciales pour le reste de la planète. Si une éruption survient, cela pourrait déstabiliser davantage certaines des calottes glaciaires de la région qui ont déjà été affectées par les changements de la Terre. Vraiment inquiétant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Je vous reviens un petit peu plus tard avec plein d'autres choses.